Bonjour à tous, dans cette vidéo on monte ensemble la Sega Saturn Mini alors qu'il n'est pas une vraie Mini au sens électronique du terme mais c'est une maquette signée Bandai tout simplement on va trouver ici différentes pièces à assembler et bien je vous propose de nous lancer dans le montage et on se retrouve juste après le timelapse pour le rendu final et on se retrouve ici Et voilà, fin du boulot. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? C'est une très, très, très belle reproduction signée Bandai. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va voir les côtés positifs et négatifs. Positifs, dans l'ensemble, un très, très bon boulot. Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, ils sont allés loin. Ils sont même allés jusqu'à modéliser l'intérieur, comme vous avez pu le voir lors du timelapse. La carte mère, le bloc optique, etc. Donc, ça va vraiment loin. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait même de pouvoir ouvrir la console et mettre un CD à l'intérieur. Ils sont allés tellement loin dans la reproduction que vous allez voir, il y a même ici, le bloc optique qui a la petite lentille, en fait, transparente qui a été mise à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a ici le CD qui peut même tourner, en fait, si on le souhaite. Le bouton est censé fonctionner puisqu'on voit qu'on a ici une tringlerie qui va jusqu'en dessous du capot, donc qui est censé pouvoir l'ouvrir. Je pense que j'ai bien monté la pièce, mais je ne vois pas vraiment comment ça fonctionne. Ou alors, ça ne fonctionne pas super bien. Au niveau des CD, on a le choix des armes. On peut se mettre soit un Knights, soit ici un autre jeu que je ne connais pas, d'ailleurs. Tout est écrit en japonais. C'est probablement un jeu emblématique de l'époque. Vous pourrez me dire son nom dans les commentaires. En tout cas, voilà, on peut choisir le CD qu'on voulait. Moi, je préférais Virtua Fighter parce qu'il y avait plus de couleurs, on va dire, sur le disque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, mais on aurait pu en mettre un autre. Donc, très, très belle reproduction. Ce qui m'a juste fait rigoler aussi, c'est la longueur du câble de la manette. Vous allez voir, si je commence d'ici, je peux mettre la console tout au fond. On peut même faire ici un angle avec le câble. Vraiment, le câble est très, très long. Or, on sait qu'à l'époque, justement, les câbles des manettes des consoles japonaises étaient vraiment très petits. Donc, bon, là, pour le coup, je pense qu'on ne doit pas trop matcher avec la réalité. Si vous avez eu un modèle japonais, dites-le dans les commentaires si le câble était aussi long, d'après vous, proportionnellement. En tout cas, moi, ça me paraît quand même bien long. Et alors, au niveau des petits reproches, alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'ils ont mis la dose en autocollant pour reproduire au maximum. Là, vous voyez, par exemple, même sous la manette, on va trouver un autocollant avec les différentes inscriptions de l'époque, avec Sega et puis toutes les mentions légales qui étaient dessus. Donc, ça, c'est bien. Par contre, le seul petit reproche en termes d'autocollant, c'est ici, vous voyez, Power Reset, finalement, on voit plus les autocollants selon le reflet que ce qui est marqué dessus. Donc, ça aurait été mieux qu'ils gravent directement le plastique. Autre petit regret, c'est dommage que les plaques de plastique aient été arrimées sur les côtés. Alors, on pouvait peut-être les fixer sur le bas, notamment à la grille dans laquelle le plastique moulé est injecté. Pourquoi ? Parce que finalement, là, que ce soit à gauche, à droite, derrière, à la console, vraiment de partout, on va trouver des petits bouts blancs. Alors, peut-être qu'avec une petite lime vraiment très, très fine, on peut rattraper ça pour ne quasiment rien voir. Mais en tout cas, ça aurait été bien que, de base, en cassant la pièce, on ne se retrouve pas avec des bouts blancs de tous les côtés, comme c'est le cas avec cette machine. Enfin, je vous propose de parler rapidement intégration. Les modders pourront s'en donner un cœur joie pour mettre à l'intérieur un Raspberry Pi. Donc, 3, 3B, B+, et 4. Mais forcément aussi, le 0, si le gros passe, forcément, le petit ne posera pas de problème. Vous savez, sur la chaîne, il y a des vidéos de Cédric Viojet, notamment un passionné modder qui avait fait une Megadrive Mini à l'intérieur d'un hub USB. Il avait fait aussi une PS4 Mini à l'intérieur d'un porteur de cartes, donc Card Holder. Je vous mets les liens dans la description. Regardez ces vidéos, elles sont vraiment cool et je pense que lui et d'autres modders que lui seraient capables de faire ce genre de truc à partir de ce châssis fort sympathique. En attendant que Sega dégaine sa véritable Saturn Mini, ce qu'on appelle bien sûr de nos voeux. Salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos du genre.